Jésus Christ est Seigneur, Alléluia, Dieu est bon, il est merveilleux, notre joie, Alléluia, voir à Dieu, bonjour, bonjour, bien-aimé, bonsoir, bonsoir à tout un chacun, notre Dieu est merveilleux, il est bon, il est redoutable, Alléluia. Quand il descend, il tout s'arrête, il y a ton soleil, entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a ton soleil, entre ciel et terre. Quand il descend, il tout s'arrête, il y a ton soleil, entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a ton soleil, entre ciel et terre. Quand il descend, il tout s'arrête, il y a ton soleil, entre ciel et terre. Alléluia, gloire à Jésus Christ de Nazareth, gloire aux puissants de Jacob, Alléluia. Oui, quand le Saint-Esprit descend, tout change, l'atmosphère change, Alléluia. Le Saint-Esprit est là, l'Esprit de vérité est là, Alléluia. Il est là, le roi de gloire, il est là, le Dieu d'amour, il est là, le Dieu puissant. L'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire, Alléluia. Il est là, Jésus, gloire à toi Seigneur, Alléluia. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, dans nos vies. Oh, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, Alléluia. L'Esprit est là, le Saint-Esprit est là, Alléluia. Alléluia, nous n'avons pas besoin de voir avec les yeux physiques ou les croire, mais nous les croyons par la foi, le Saint-Esprit est là, Alléluia, Alléluia. Voir à Jésus, Alléluia. Quand le Saint-Esprit habite nos cœurs, quand le Saint-Esprit nous visite, les maladies s'enfuient, Alléluia. Jésus-Christ se révèle, Alléluia. Oh, Dieu de gloire, là où il y avait la stérilité, nous parlons de la stérilité spirituelle et même physique, Jésus-Christ intervient, Jésus-Christ agit parce qu'il est Dieu. Que son Saint-Esprit soit glorifié, Alléluia, parce qu'il est roi et il est redoutable. Bien aimé, nous allons prier. Nous allons prier en recommandant ces moments entre les mains du Seigneur. Nous allons prier en disant au Seigneur, éternel Dieu de gloire, ce temps est à toi, nous te le confions. Je viens me recommander à toi parce que tu es celui qui parle, parce que tu es celui qui agit, Seigneur Dieu de gloire, parle dans mon cœur, parce que je suis là pour t'écouter, je suis là pour toi. Nous allons prier bien aimé, nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur, nous allons recommander aussi ces moments entre les mains du Seigneur et nous allons demander au Seigneur d'agir en maître, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est roi et parce qu'il est redoutable. Alléluia, Alléluia. Éternel Dieu de gloire, nous sommes dans la joie, dans la joie, Seigneur Dieu de gloire, d'être dans ta sainte présence, dans la joie d'être honoré, de te glorifier, dans la joie de reconnaître que sans toi nous sommes rien, dans la joie éternel Dieu de gloire, Alléluia. Dans la joie, Père très sain, d'écouter ta voix qui nous parle, qui nous donne des instructions, dans la joie éternel Dieu de gloire, de demeurer dans ta présence, dans la joie éternel Dieu d'amour, de se laisser conduire par le Saint-Esprit, dans la joie au tendre Père, dans la joie, de savoir que le Saint-Esprit est là, dans la joie éternel Dieu de gloire, de savoir que nous ne sommes pas seuls, de le savoir éternel Dieu de gloire, c'est vraiment une joie pour nous. C'est pourquoi Seigneur, en ce moment, nous venons nous recommander entre tes mains, entre tes mains Seigneur Dieu de gloire, nous venons recommander aussi ces temps que nous allons passer devant toi entre tes mains, éternel Dieu souverain. Oui, tu nous connais plus que nous-mêmes Seigneur, tu nous connais dans nos faiblesses et dans nos manquements, c'est pourquoi éternel Dieu de gloire, nous venons Seigneur te prier de nous pardonner. Pardonne-nous Seigneur, pardonne-nous éternel Dieu de gloire, oui pardonne-nous grand roi, parce que tu es celui qui pardonne éternel Dieu de gloire. Pardonne-nous Seigneur Dieu souverain, pardonne-nous éternel Dieu d'amour, oui tu pardonnes Seigneur Dieu de gloire, pardonne à tout un chacun de nous, oui Père très Saint, nous te prions de pardonner aussi à chaque membre de nos familles. Pardonne Seigneur Dieu de gloire, laisse que ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha, ce sang de victoire, ce sang de gloire, puisse éternel Dieu de gloire, nous laver, nous sanctifier, que le sang de Jésus nous laver, nous sanctifier. Alléluia, Alléluia. Merci Seigneur Dieu de gloire, parce que le Saint-Esprit est là pour nous. Tu as laissé le Saint-Esprit, tu nous as donné le Saint-Esprit, c'est pour que par le Saint-Esprit Seigneur, nous puissions te connaître, par le Saint-Esprit éternel Dieu de gloire, nous puissions Seigneur nous approcher de toi, par le Saint-Esprit éternel, nous puissions nous reconnaître en toi, par le Saint-Esprit nous puissions savoir ce que nous sommes, nous, par rapport à toi, par rapport à ta parole, par le Saint-Esprit éternel Dieu de gloire. Alléluia, Alléluia, laisse que l'honneur et la gloire montent à toi et à toi seul ton repère, à toi et à toi seul les dieux souverains, à toi et à toi seul les rois de gloire, à toi et à toi seul les dieux qui sauvent et qui affranchissent. Alléluia, sois loué, sois glorifié éternel Dieu de gloire, merci pour ta présence au milieu de nous, ta présence Seigneur, éloigne toute autre présence, ta présence éternelle, béni, ta présence éternelle, affranchie, ta présence éternelle, libère, ta présence éternelle Dieu de gloire, ô grand roi, nous fais du bien, ta présence Seigneur, nous instruit, oui nous sommes instruits par ta présence éternelle Dieu de gloire, c'est pourquoi Seigneur Dieu d'amour, nous sommes dans la joie, dans la joie de te louer, de te glorifier, dans la joie de te honorer Seigneur, dans la joie de te dire combien tu es bon, dans la joie de te dire combien tu es redoutable, Alléluia, Alléluia, à toi l'honneur, à toi la gloire, toi en qui il n'y a aucun nombre de variations, béni soit ton nom Jésus, béni soit ton nom le Dieu d'amour, béni soit ton nom le Dieu souverain et puissant, Alléluia, Alléluia, que Dieu dans son amour soit glorifié, que notre Dieu soit honoré, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est roi, et parce qu'il est Seigneur, Alléluia, Alléluia, merci Seigneur Jésus Christ, bien aimé, nous allons prendre nos Bibles, nous allons commencer, Alléluia, que Dieu est bon, que Dieu est merveilleux, notre Dieu il est vraiment bon, oui il est bon Seigneur, bien aimé, nous le disons, ce n'est pas une chanson en fait, mais c'est une réalité, c'est une réalité, parce que nous reconnaissons à ce grand Dieu, celui qui est capable de grandes choses, parce qu'il est celui qui agit, oui effectivement il est celui qui agit, oui notre Dieu agit, notre Dieu agit, Alléluia, aucun Dieu ne peut s'égaler à lui, parce qu'il est Seigneur, parce qu'il est puissant, parce qu'il est vivant, Alléluia, Alléluia, merci, merci à tout un chacun, merci pour votre présence, merci vous qui avez partagé la vidéo, que Dieu vous bénisse, Alléluia, notre Dieu est merveilleux, que Dieu bénisse tout un chacun, Alléluia, merci Seigneur, c'est vrai que pendant ce temps, pendant que nous écoutons la chanson, nous en profitons pour inviter une personne, pour partager aussi, merci Seigneur pour les bien aimés qui ont partagé la vidéo, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, c'est que Dieu multiplie ses grâces, sa bonté vraiment, dans chacune de vos vies, Amen, Amen, alors, les thèmes aujourd'hui, entrent dans le couloir du plan de Dieu, et expérimentent ces choses, il faut d'abord, entrer dans le couloir, du plan de Dieu, entrer dans quel couloir, entrer dans le couloir, où le plan de Dieu est là, où le plan de Dieu se manifeste, ou dans le plan de Dieu, quand on entre, on voit expérimenter beaucoup de choses, beaucoup de choses bien aimées, et des fois, en écoutant juste, en lisant la parole de Dieu, en écoutant la parole de Dieu, nous nous disons, c'est vrai Seigneur, que tu as des choses merveilleuses pour chacune de nous, c'est vrai éternel, que ton plan, c'est un plan merveilleux, c'est vrai éternel, que tu veux faire des grandes choses au travers de nous, mais combien de fois, nous nous ignorons, ce que nous sommes, nous nous ignorons, nous ignorons qui nous sommes, et quand nous ignorons, ce que nous sommes bien aimés, nous allons des fois, faire des choses pas possibles, j'ai vu une vidéo, c'était hier, que ça circulait, ou ça fait longtemps que ça circule, dans une église, où le pasteur prend ses frères là, il les jette par terre, donc il fait son cas, sur ses pasteurs, même les autres qui sont là, vous ne trouvez pas que là, c'est comme s'il avait quelque chose contre cette personne là, et même d'avant c'était que des femmes, maintenant même des hommes, mais comment est-ce que nous ne reconnaissons pas ce que nous sommes, c'est pourquoi le Seigneur a envoyé ce message, pour toi, toi qui ne sais pas qui tu es, toi qui sais qui tu es, mais tu n'exerces pas ton autorité, mais tu n'exerces pas au fait tes droits, dans ce que tu es, et puis tu vas aller comme ça, on va te porter, on va te jeter sur la chaise, mais ce frère là, c'est sûr qu'il a souffert, quand il est retourné chez lui, il a eu vraiment mal, ça c'est pour faire quoi, ça c'est parce qu'il avait quelque chose dans son coeur, contre ce frère là, alors il voulait vraiment lui faire du mal, et il lui a fait du mal, devant tout le monde, devant les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes garçons, les jeunes filles, même des enfants, qui criaient Amen, Amen, vous criez Amen, pour cette personne là, qu'on jette par terre, ou vous criez Amen, pour quel quoi, pour qu'est-ce qui se passe, ah non, il y a les choses qui se passent, sur cette terre, franchement, nous devons nous réveiller, non, nous devons nous réveiller, dire non, stop quand même, disons stop à toutes ces choses là, les seigneurs parlent, Dieu parle, est-ce que Dieu ne parle pas, disons non, est-ce que Dieu ne parle pas, écoute bien frère, écoute bien sœur, écoute bien, écoutons, nous tous, écoutons, même vous qui allez suivre cette vidéo, en différé, écoutez, entrons dans le couloir des plans de Dieu, et nous n'allons pas accepter des bêtises qui se passent, oui, ce sont des bêtises, ce qui se passe aujourd'hui, nous voyons, et puis c'est des vidéos qui circulent, quand ces vidéos là circulent, moi je pense que quelque part, c'est pour nous dire, regardez ce qui se passe sur cette terre, mais vous, réveillez-vous, ne restez pas là, mais vous, sonnez la trompette d'alarme, sonnez, parce que les choses vont mal, les choses vont mal, toutes ces personnes là, ne sont pas des appels de Dieu, toutes ces personnes là, ne sont pas dans le plan de Dieu, mais le Seigneur veut que toi et moi, nous puissions entrer dans le couloir du plan de Dieu, et expérimenter toutes ces choses que Dieu a préparées pour chacun de nous, Alléluia, nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire les premiers passages, dans Jérémie 29, c'est un passage que nous connaissons, je vais commencer au fait, je veux que nous puissions comprendre les contextes, les contextes dans lesquels, au fait, Dieu a parlé, au fait, quand il a parlé aux enfants d'Israël, oui, il a parlé aux enfants d'Israël, mais dans quel contexte, contexte, Dieu a dit cette phrase, ou ces versets, que nous aimons beaucoup réciter même, que nous parlons beaucoup au fait de ces versets-là, nous parlons beaucoup de ces versets, mais voyons un peu dans quel contexte Dieu l'a dit, alors, Jérémie 29, c'est pourquoi j'ai préféré qu'on commence un peu plus en haut, à partir du verset 4, mais le verset, c'est le verset 11, alors, à partir du verset 4, c'est pour comprendre au fait, nous allons lire, ainsi parle l'éternel des armées, les dieux d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone, bâtissez des maisons et habitez-les, plantez les jardins et mangez-en les fruits, prenez des femmes et engendrez des fils et des filles, prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles, multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas, recherchez les biens de la ville où je vous ai menés en captivité, et priez l'éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien, car ainsi parle l'éternel des armées, les dieux d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes, par vos prophètes qui sont au milieu de vous, et, pardon, excusez-moi, et par vos devins, n'écoutez pas vos songeurs, dont vous provoquez les songes, car c'est les mensonges qu'ils vous prophétisent en mon nom, je les ai point envoyés, envoyés, dit l'éternel, mais voici ce que dit l'éternel, dès que 70 ans seront écoulés, mais voici, je reprends le verset 10, mais voici ce que dit l'éternel, il y a double point, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous, et j'accomplirai à votre égard, ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, bien aimé, comprenons ceci, Dieu envoie un message, il y a les enfants d'Israël qui sont à Babylone, nous sommes sous l'époque où Jérémie est là, Jérémie est là, Jérémie a parlé, Jérémie a dit, écoutez, vous allez aller à Babylone, vous allez aller à Babylone, les enfants d'Israël n'ont pas voulu écouter, parce qu'il y avait des prophètes au milieu d'eux, qui disaient, non, Dieu est très bon, Dieu ne va pas nous envoyer quand même en captivité, Dieu ne va pas permettre que Babylone domine sur nous, non, 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 Jérémie a prophétisé, il a dit, vous allez aller, le Seigneur l'avait dit, c'était depuis l'époque de Roboam, c'était depuis l'époque là, Dieu avait dit, bien aimé, et les enfants d'Israël sont en captivité, les enfants d'Israël en captivité, bien qu'ils étaient en captivité, il y avait un reste aussi à Jérusalem, à Israël, tout le monde n'était pas parti en captivité, il y avait un reste à Israël, si vous lisez le premier verset, le Seigneur parle, à ces restes-là, aux gens qui sont à Babylone, maintenant il leur dit, vous, qui êtes là-bas à Babylone, il y a des prophètes qui vous disent, non, bientôt là, le Seigneur va nous ramener à Jérusalem, donc ne faites rien, restez là, on va attendre le jour où le Seigneur viendra, il va nous, enfin, le jour où le Seigneur va nous ramener, c'est pas que le Seigneur viendra, ils allaient voir le Seigneur physiquement, le jour où le Seigneur va nous ramener à Jérusalem, donc ne faites rien, donc si les gens qui organisent les mariages, n'organisez même pas les mariages, parce que bientôt nous allons retourner à Jérusalem, c'est là où on va faire les mariages pour nos enfants, ce n'est pas ici, Dieu envoie Jérémie, il dit à Jérémie, écoute, 70 ans, j'avais dit 70 ans, ils vont rester là-bas 70 ans, et après les 70 ans, moi Dieu, je vais intervenir, je vais intervenir, je vais ramener Israël en ces lieux, en ces lieux où? à Jérusalem, je vais les retourner à Jérusalem, mais pour l'instant, dis aux enfants d'Israël qui sont là-bas, qu'ils s'est multiplié, qu'ils plantent, qu'ils travaillent, qu'ils marient leurs fils, leurs filles, qu'ils organisent des fêtes, qu'ils organisent tout, et le Seigneur va dire, car je connais le projet que j'ai formé sur vous, projet de bonheur, de paix et de malheur, afin que vous ayez de l'avenir et de l'espérance, je connais le projet, donc pendant les 70 ans, où vous êtes en souffrance en Israël, en Babylone, il y a des gens qui sont morts en Babylone, il y a des gens qui sont nés en Babylone, il y a des gens qui sont morts là-bas, et les gens, les survivants, vous qui êtes là, les survivants, vous êtes là, le Seigneur dit, écoutez, j'avais donné ma parole, parce que j'ai donné ma parole, que vous allez aller en captivité, vous êtes allés en captivité, et dans ma parole, j'avais dit que vous n'allez pas rester éternellement en captivité, vous allez retourner à Jérusalem, mais moi, Dieu avait dit aux enfants d'Israël, il va se venger de la ville, où les Seigneurs les ont envoyés, mais comme dans cette ville là, les gens se vantent pour dire, c'est par nos efforts, que vous êtes venus sous nous, sous notre autorité, Dieu va se venger de cette ville là, bien aimé, quelque part nous regardons, nous sommes étrangers ici sur cette terre, sur cette terre où Dieu nous a donné, c'est pour un temps, c'est pour un temps, nous sommes sur cette terre, même ceux qui vont vivre pendant 100 ans, pendant je ne sais pas combien d'années, mais c'est pour un temps, notre cité céleste, notre vie éternelle, ça ne sera pas sur cette terre, bien que les milléniums, nous les passons sur cette terre, mais la vie éternelle, ça ne sera pas sur cette terre, la vie éternelle, c'est dans la nouvelle Jérusalem, où Dieu lui-même est le seul architecte, le Seigneur dit, vous êtes là où je vous ai mis, dans cet endroit, où vous êtes pèlerins, où vous êtes passagers, plantez, s'aimez, travaillez, mariez vos fils, mariez vos filles, multipliez-vous, allez, faites ceci, mais mon plan s'accomplira, mon plan s'accomplira, parce que notre cité, notre destination, bien aimé, ce n'est pas cette terre, notre destination, à toi et à moi, c'est la cité céleste, Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, pas Jérusalem, où tu prends l'avion et tu vas, non, la nouvelle Jérusalem, où c'est qu'ils vont entrer dans la nouvelle Jérusalem, dans cette nouvelle Jérusalem, c'est ceux qui ont compris, c'est ceux qui sont entrés dans le plan de Dieu, alléluia, alors Dieu dit, quand je connais, les projets que j'ai formés sur vous, bien aimé, quelque part, qu'est-ce que nous allons comprendre, chacun, je pense, comprend, qu'est-ce que nous devons comprendre, donc, dans cette terre où je suis, quelle que soit la situation, dans laquelle je peux être, quelle que soit, ce que je peux connaître, comme situation, quelle que soit, ce que je peux vivre, mais, Dieu me dit, que je connais, les projets que j'ai formés sur toi, projets de bonheur, de paix, ce n'est pas parce qu'Israël, tu souffres en captivité, à Babylone, que moi, je t'ai abandonné, que moi, je ne te connais pas, mais je connais les projets que j'ai formés sur toi, un projet de bonheur, de paix, et non de malheur, enfin, de vous donner un avenir et de l'espérance, le Seigneur veut te donner de l'avenir et de l'espérance, le Seigneur veut me donner de l'avenir et de l'espérance, le Seigneur connaît ce projet, ce projet qu'il a formé sur toi et sur moi, maintenant, le grand problème, c'est quoi, c'est que toi et moi, nous puissions entrer dans ces projets-là, Dieu a parlé, Dieu parle, quand il a parlé aux enfants d'Israël, ce ne sont pas tous qui ont accepté la parole de Dieu, il y a des ceux qui ont accepté et il y a des ceux qui n'ont pas accepté, maintenant, ceux qui ont accepté, ils sont entrés dans le plan de Dieu et ils ont vécu, ils ont, comment dire, ils ont expérimenté ces plans-là dans leur vie, mais ceux qui n'ont pas accepté, ils se sont mis eux-mêmes, ils se sont écartés de la voie de Dieu, du plan de Dieu, regarde mon frère, regarde ma soeur, aujourd'hui aussi, toi et moi, nous devons entrer, c'est pourquoi le titre est, entre dans le couloir du plan de Dieu et expérimente ces choses, entre dans le couloir de ces plans, ces plans merveilleux, ces plans de bonheur, ces plans de paix, pour toi, pour moi, entrons dans ces plans bien-aimés, parce que Dieu a parlé, il connaît les projets qu'il a fait pour toi et pour moi, nous les disons dans nos prières, Seigneur, tu m'as dit, tu connais les projets que tu as formés pour moi, projet de bonheur, de paix, et non de malheur, en fait que j'ai de l'avenir, de l'espérance, Alléluia, c'est vraiment la vérité, pour avoir de l'avenir, pour avoir un avenir meilleur, un avenir rassurant, bien-aimé, entrons dans les plans de Dieu, mais quand on parle du plan, le plan c'est quoi ? Le plan, en fait, c'est le projet, Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, le plan c'est un projet, le plan c'est une intention que l'on est en train d'élaborer, je vais construire une maison, j'ai besoin que ma maison aille, je ne sais pas, trois chambres à coucher, un salon, cuisine, salle de bain, c'est tout ce que je veux, j'appelle un architecte, je lui dis, fais-moi un plan, voilà moi ce que je pense, dans ma tête, voilà ce que je veux, l'architecte va faire les plans, et je vais au fait appeler les maçons qui vont exécuter le plan qui a été fait par l'architecte, vous voyez bien aimé, donc le plan, c'est le projet, le projet que Dieu a formé pour toi et moi, c'est son plan merveilleux pour toi et moi, c'est son plan merveilleux, qui était un plan merveilleux pour Israël, qui est un plan merveilleux pour toi et moi aujourd'hui, bien aimé, celui qui entre dans le plan de Dieu, c'est considéré comme Dieu le voit, celui qui entre dans le plan de Dieu, il cherche la vision de Dieu, parce que si tu ne cherches pas la vision de Dieu, comment tu sauras ce qu'il a prévu pour toi, comment tu sauras au fait faire ce que lui veut que tu puisses faire, il faut entrer dans le plan de Dieu, dans l'Epsomme 139, nous allons lire, l'Epsomme 139, nous allons lire du verset 13 au verset 18, c'est David qui part, nous sommes 139, 139, voilà, je suis là, 13 à 18, je dis, je vais lire, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans les seins de ma mère, j'étais lourd de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables, et mon âme les reconnaît bien, mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sous ton livre étaient tous inscrits, les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existe, que tes pensées au Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand, et si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable, je m'éveille, et je suis encore avec toi, Alléluia, voilà quelqu'un qui comprend, qui est dans le couloir du plan de Dieu, David est dans le couloir du plan de Dieu, David sait qui il est, David s'est dit, je ne suis pas, Dieu ne m'a pas créé un chien, il ne m'a pas créé un animal quelconque, Dieu ne m'a pas créé un arbre, mais Dieu m'a créé à son image, et à sa ressemblance, donc, tel que je suis là, je suis l'image de quelqu'un, l'image de celui que je ne vois pas, mais qui existe, mais qui est là, en qui je crois, je suis créé à son image, David comprend, il dit non, moi je suis une créature merveilleuse, quelque soit ce que j'ai, quelque soit ce que je n'ai pas, même si les gens me combattent, même si les gens me haïssent, même si les gens se moquent de moi, mais je suis une créature si merveilleuse, David le comprend, alléluia, une créature si merveilleuse, bien aimée, autrefois, misérable, parce que nous ne connaissions pas le Seigneur, mais Jésus Christ nous a donné de la valeur, alléluia, est-ce qu'on peut comprendre cette valeur là, qui va comprendre la valeur qu'elle a, la valeur qu'elle a, en Jésus Christ, sinon c'est lui qui est entré dans le plan de Dieu, celui qui est dans ses couloirs, ça c'est le plan de Dieu, tout ça c'est le plan de Dieu, maintenant entre là, dedans, bien aimé, celui qui est là dedans, c'est quand il se regarde et dit, je suis une créature si merveilleuse, même si quelqu'un dit, mais pourquoi tu es un nez comme ça, pourquoi tu as les oreilles comme ça, comment tu es, tu es de telle taille, de telle autre taille, quand il se regarde, malgré sa taille, malgré ce qu'il peut être son corps, même si dans son corps, il a un handicap, cette personne-là se dira, je suis une créature si merveilleuse, parce que Dieu m'a créé à son image, et à sa ressemblance, Alléluia, tu connais tout de moi, David dit, Seigneur, tu connais tout de moi, parce qu'il dit, tout était inscrit dans ton livre, avant même que je sois né, avant que je sois là, Seigneur, tu connaissais tout de moi, tu savais ce que je serais, tu savais ce que je deviendrais, tu connaissais tout de moi, Alléluia, Dieu n'a pas prévu les malheurs, bien aimé, des choses, nous allons dire, oui, Dieu connaissait tout de moi, mais pourquoi Dieu permet, que je sois né dans telle famille, où il n'y a que des problèmes, je sois né dans telle famille, personne n'avance, je suis né dans telle famille, il y a des blocages et des sous-blocages, on peut se poser cette question, bien aimé, dans le plan de Dieu, ce n'était pas des blocages et des sous-blocages, dans le plan de Dieu, ce n'était pas que les gens dans ta famille, ou dans nos familles, qu'il y ait des sorciers, dans le plan de Dieu, ce n'était pas que les gens nous haïssent, dans le plan de Dieu, ce n'était pas ça, le plan de Dieu, la Bible dit, c'est le bonheur, c'est la paix, c'est l'avenir, c'est l'espérance, maintenant, l'homme s'est vendu lui-même au diable, c'est pourquoi, dans nos familles, on voit qu'il y a des sorciers, il y a des occultistes, là où nous vivons, sur cette terre, les gens s'attachent beaucoup à l'occultisme, c'est des choses horribles, les gens s'attachent tellement, à ces choses-là, sur toutes les couches, partout, à tous les niveaux, quelqu'un qui devient footballeur, Dieu t'a donné la force, c'est ce talent, après, tu vas dans la magie, tu es musicien, Dieu t'a donné cette voix, tu chantes bien, et puis, tu vas dans la magie, tu es ceci, tu es cela, tu es ministre, Dieu t'a donné l'intelligence, et puis, tu rentres dans la magie, les gens se croient bien se protéger, avec les choses qu'ils voient, matériel, au lieu de compter sur celui qui les a aimés, qui leur a donné l'intelligence, sur celui qui les a gardés, le problème, c'est ça, mais Dieu, dans son omniscience, il connaît tout ce qui va arriver dans ta vie et dans ma vie, dans son omniscience, il connaît, et dans son omnipotence, Dieu, il est capable de nous libérer, parce qu'il a déjà prévu quand même, des solutions, pour que toi et moi, nous puissions être libérés, de tout ce qui peut nous arriver, dans les épreuves, nous relèvons la tête, quand nous sommes combattus, Dieu nous donne la victoire, il nous dit que sa victoire, c'est notre victoire, nous combattons dans la victoire, et pas pour chercher la victoire, vous voyez, ça c'est des solutions, non, que Dieu nous a données, Dieu nous a donné la solution, parce qu'il nous aime, Dieu n'a pas prévu les malheurs pour nous, mais la joie, en tant qu'homniscience, je viens de le dire, c'est les épreuves que nous traversons, que nous pouvons traverser, et il a pourvu aussi la solution, Jésus Christ, la solution c'est la parole, toi et moi, nous devons croire à cette parole, accepter cette parole qui est Jésus Christ, et croire à cette parole, c'est ce que le Seigneur nous demande de faire, Alléluia, et quelqu'un qui entre dans le couloir du plan de Dieu, quelqu'un qui entre dans le couloir du plan de Dieu, expérimente ces choses, quelles sont les choses que cette personne expérimente, nous l'avons déjà dit pour David, David a compris qu'il est une créature si merveilleuse, donc il a compris que c'est Dieu qui est son créateur, et lui il est une créature si merveilleuse, regardons quelqu'un dans la Bible, qui était entré dans le couloir du plan de Dieu, il était dans le plan de Dieu, et il a compris qui il était, il ne s'est pas laissé faire, il ne s'est pas laissé entraîner par les autres, il n'a pas regardé la peur des autres, et se mettre dans cette peur-là, mais il s'est mis au-dessus, parce que lui il était dans le couloir du plan de Dieu, pendant que les autres parlaient avec leur ventre, avec leur estomac, mais lui il a parlé en conformité avec les dieux, qui était son parcours, avec les dieux, qui était là pour lui, qui était là pour, comment dire, qui était sa protection, Alléluia, nous allons voir dans 1 Samuel 17, vous avez compris déjà, quand nous parlons de 1 Samuel 17, vous voyez déjà de qui il s'agit, 1 Samuel 17, il s'agit, il s'agit pardon, excusez-moi, il s'agit de David, David un jeune garçon, David qui avait des frères, peut-être aussi des soeurs, la Bible ne l'a pas dit, David il est berger, David il garde les brebis de son père, et pendant qu'il garde les brebis de son père, Dieu choisit ces moments là, pour enseigner David, Dieu choisit ces moments là, pour dire à David, écoutez, tu y es dans mon plan, David choisit aussi ces temps là, pour entrer dans le couloir du plan de Dieu, David entre dans le couloir du plan de Dieu, David entre dans le couloir du plan de Dieu, et Dieu lui fait expérimenter sa puissance, Dieu lui fait expérimenter sa grandeur, un jour, pendant qu'il est entré de garder le troupeau de son père, il voit les loups qui viennent, les loups qui viennent, qui prend une brebis, David s'est dit, moi je connais ces dieux, je le connais ces dieux, n'est-ce pas qu'il est le lion de la troupeau de Judas, mais quel est cet animal féroce qui vient, pour prendre la brebis de mon père, ah non, je ne laisse pas, je ne laisse pas comme ça, je sais où je suis, je sais qui m'entoure, parce que je sais où je suis, David a couru, il est allé, il a attrapé les lions, il a attrapé l'ours, il a ouvert sa gueule, il a sorti la brebis, et il a tué l'ours, ça s'est répété comme ça, peut-être une ou deux fois, et David dit, écoutez, ce dieu là, il est capable de grandes choses, c'est pourquoi quand David arrive devant, quand son père l'envoie voir ses frères, qui étaient au combat au front, quand David arrive, il voit un homme géant qui arrive là, et quand cet homme vient, les enfants d'Israël s'enfuient, ils vont s'enfuir, parce que personne ne pouvait s'élever devant Goliath, Goliath il était grand, Goliath il était un soldat, Goliath il était bien armé, Goliath il avait toutes les armures, d'un vrai soldat, d'un combattant, et les autres là se disaient, mais nous, avec nos petites armes là, qu'est-ce qu'on va faire, devant ces géants qui nous dépassent tous, qui nous dépassent en force, et qu'est-ce qu'on va faire, ils nous dépassent en armure, ils nous dépassent en force, qu'est-ce qu'on va faire, ils fouillent, David arrive, il trouve cette situation, David entend les gens parler, hé, vous voyez, ces Goliath là, si quelqu'un les tue, le roi va lui donner sa fille, comme épouse, et le roi va s'occuper de la famille de cette personne là, qui peut tuer ces Goliath, qui peut, qui peut nous délivrer de ces Goliath, David entend, David entend ces paroles, David regarde Goliath, quand il regarde Goliath, pouf, les films là, de ce qu'il avait vécu dans leur forêt, il revient, pourquoi pas, c'est David est dans les couloirs du plan de Dieu, il est dans le plan de Dieu, donc du coup, il voit les choses telles que Dieu le voit, et ces films là reviennent, David voit encore, comment il a arraché la brébille, de la gueule des lions, de l'ours aussi, et comment il a tué les lions, comment il a tué l'ours, David prend la force et dit, hum, c'est Dieu là, il est le même ici, c'est Dieu là, il n'était pas avec moi que dans la forêt, il est avec moi aussi ici, dans ses fronts, David va parler à Goliath, il va parler à Goliath, Goliath regarde David, c'est un gamin, Goliath méprise David, David dit, hé, toi tu viens avec moi comment, avec ta taille, l'armure que tu as, mais moi David que tu vois là, c'est au nom de l'éternel des armées, aujourd'hui toi Goliath, personne ne parlera plus de toi, parce qu'aujourd'hui, je vais couper ta tête, aujourd'hui, je vais donner ta tête aux oiseaux du ciel, au nom de l'éternel des armées, parce que David, parce qu'il était dans le couloir du plan de Dieu, David n'a pas vu les choses comme tout le monde, comme monsieur tout le monde, comme madame tout le monde, est-ce que quelqu'un me comprend, oui, oui, si, si, vous me comprenez, alléluia, David voit les choses comme Dieu le voit, vous savez bien aimé, dans n'importe quelle situation, nous tremblons, pourquoi, nous tremblons parce que nous ne sommes pas dans le couloir du plan de Dieu, mais si dans toute la situation, nous nous mettons dans le plan de Dieu, bien aimé, nous allons mépriser les situations, comment dire, même pas mépriser, nous allons les minimiser, voilà, nous allons les minimiser, même quand les gens diront, ils seront paniqués, nous, nous ne serons pas paniqués, nous traversons une situation difficile aujourd'hui, où il y a cette pandémie, bien aimé, les vidéos sur qui, par-ci, par-là, oui, on peut partager ces vidéos, on peut écouter, on peut écouter, chacun fait ce qu'il veut, mais ce qui est important, c'est que toi et moi, nous puissions savoir, je suis où, je suis où, je suis dans le couloir du plan de Dieu, Alléluia, et c'est Dieu là, où je me trouve dans sa présence, dans son plan, quel est son plan pour moi, c'est le bon nom, c'est la paix, donc, la maladie viendra, mais il sera là aussi pour me délivrer, et il est là aussi pour me délivrer, David va rélever la tête, David va affronter Goliath, sans peur, sans peur, ce n'est pas dit, au nom de Jésus, et puis on sursonne, au nom de Jésus, et puis on a peur, mais David avait confiance, moi, quand j'ai commencé dans la délivrance, je vous dis, j'avais peur, j'avais peur, parce que, quand on me disait, tu donnes des ordres, tu vas faire, tu vas aller au front, je voulais bien aller à la chaudière, à la chaudière, c'est-à-dire, les gens qui étaient à l'intercession, les autres sont là sur place, au front, et ils font le combat, ils font la délivrance, et puis il y a une équipe qui fait l'intercession, là, j'étais au GERPS, les gens qui connaissent le GERPS, les anciens du GERPS, ils connaissent, c'était vraiment un groupe qui était très utilisé, aujourd'hui, c'est une église, gloire à Dieu, un groupe qui était, à l'époque, là, c'était le groupe de prière, un groupe qui était très, 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 beaucoup utilisé dans la délivrance, vous voyez, et chaque fois, quand le frère me disait, le bien-aimé me disait, tu vas faire la prière de délivrance, j'allais, je faisais la prière de délivrance, mais il y avait quand même un peu la peur à moi, et puis après, quand je rentrais, j'avais peur, des fois, je leur disais, priez pour moi, priez pour moi, parce que j'avais peur, mais avec le temps, mais je suis arrivée ici, le Seigneur me dit, écoutez, c'était le travail que je t'ai donné, mais le Seigneur fait les choses, c'est question de comprendre, quand nous comprenons que je suis dans le plan de Dieu, dans le couloir du plan de Dieu, comme je suis dans ce couloir-là, c'est le plan de Dieu qui m'entoure, donc, je sais que ce plan, c'est le bonheur, c'est la paix, c'est la paix qui va m'accompagner, même quand je serai malade, moi qui vous parle, j'ai été malade, vraiment à mort, à mort, j'étais à deux doigts de mourir même, mais Dieu n'a pas permis cela, Dieu n'a pas permis cela, bien-aimé, et Dieu m'a rélevé, dans son amour, Dieu m'a rélevé, Dieu m'a rélevé, je ne parlais pas de l'accident, là je ne connaissais même pas le Seigneur, mais la maladie, c'était pendant que je connaissais le Seigneur, pendant que je servais le Seigneur, je suis tombée très malade, très malade à mourir, c'était une polyarthrite foudroyante, je ne sais pas comment je peux le dire, c'était horrible, j'arrivais même pas à m'élever, et même mon père, il entrait dans ma chambre pour me piquer, parce qu'il était infirmier, pour me donner des piquets, je ne pouvais pas m'élever, on ne pouvait même pas m'étenir, j'ai crié, j'avais très très mal, mais puis après, le Seigneur a fait ce qu'il a fait, c'est vrai que la médecine était là, le médecin, au fait, je suis allé voir aussi le médecin, et Dieu est intervenu dans son amour, voilà, aujourd'hui, nous parlons, c'est vraiment la grâce de Dieu, David l'a compris, dans 1 Samuel 17, nous allons lire juste quelques versets, parce que nous connaissons l'histoire, 25 à 27, la Bible dit, « Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme ? » C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera des richesses, il lui donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui s'est trouvés près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ces philistins et qui ôtera l'opprobre de déçu Israël ? » Qui est donc ces philistins ? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple répéta les mêmes choses, lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui les tuera. » Les versets 32 à 37, vous pouvez écrire pour les bien-aimés qui écrivent, les versets 32 à 37, David dit à Saïl, « Que personne ne se décourage à cause de ces philistins. » Alléluia. « Ton serviteur ira se battre avec lui. » Vous voyez quelqu'un qui est dans le couloir du plan de Dieu. Il encourage les autres. Il ne se laisse pas dans le découragement. Alléluia. Saïl dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ces philistins car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David dit à Saïl, « Ton serviteur faisait perdre les brébis de son père et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je l'ai frappé et j'arraché la brébis de sa gueule. Mais s'il s'est dressé contre moi, je l'ai saisissé par la gorge, je l'ai frappé et je l'ai tué. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours et il en sera du philistin de cet insurconcile comme de l'un d'eux car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » Alléluia. David dit encore, « L'éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces philistins. » Et Saïl dit à David, « Va et que l'éternel soit avec toi. » Alléluia. Vous voyez quelqu'un qui est dans le couloir du plan de Dieu, il voit les choses comme Dieu le voit. C'est Dieu-là qui a fait ci, il est capable de le faire. Il est capable, bien aimé, même si aujourd'hui nous ne voyons pas tout clair. Mais ce Dieu-là, il est capable. 45 à 47, David dit aux philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots et moi je marche contre toi au nom de l'éternel des armées, au nom de l'éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp de philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Alléluia. Alléluia. « Toute la terre saura comme aujourd'hui nous le savons qu'Israël a un Dieu. Toute la terre saura, oh alléluia, bien aimé, que tu as un Dieu, le véritable Dieu. Quand les sorciers viendront, ils viendront par un seul chemin, ils s'enfuiront par sept chemins différents. Quand ils viendront comme un fleuve, l'Esprit de l'éternel les mettra en fuite parce qu'ils sauront que tu as avec toi, le véritable Dieu. Alléluia. David le déclare, il le proclame. Alléluia. Et toute cette multitude saura qu'Israël se n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'éternel sauve, car la victoire appartient à l'éternel et il vous livre entre nos mains. Celui qui est dans les couloirs du plan de Dieu, il comprend que la victoire appartient à l'éternel. La victoire n'appartient pas à un homme. Oh, alléluia. Parce qu'on comprend que la victoire n'appartient pas à un homme bien-aimé. Vous comprenez? Je l'ai dit et je l'ai redit, les autres serviteurs de Dieu, les servants de Dieu aussi le disent. Nous devons nous calmer un peu. Nous devons nous calmer, même si nous constatons que le problème nous arrive de gauche à droite, devant, derrière. Calmons-nous. Peut-être des fois aussi, là où nous croyons qu'il y a un problème, des fois ce n'est même pas un problème. Là où nous croyons qu'il y a une situation quelconque, des fois ce n'est même pas une situation quelconque. Vous voyez? Donc le problème, c'est d'être posé devant Dieu, comme David. Quand David regarde Goliath, il trouve que Goliath, c'est un insurconcile. Regarde-moi, c'est un insurconcile qui va se moquer de l'armée de l'éternel. Mais des fois, nous nous tombons même devant ces insurconciles. Ces insurconciles-là, je parle de l'insurconcision spirituelle. C'est un insurconcile-là. Parce qu'ils ont de belles voitures. Parce qu'ils ont de belles maisons. Parce qu'ils ont de l'argent. Parce qu'ils sont directeurs quelque part. Nous nous inclinons devant eux. Nous allons lécher leurs bottes, leurs chaussures. Nous allons faire des choses horribles. Bien aimé. À cause de quoi? À cause de quoi? Parce qu'ils ont ce que nous n'avons pas. Ils ont des choses physiques, matérielles. Mais nous, nous avons les spirituels. Nous avons ce qu'eux n'ont pas. Les mêmes personnes, quand ils sont dans des problèmes. N'est-ce pas qu'ils ont besoin que nous puissions prier pour eux? Alors, dans ces cas-là, qu'ils sont forts. C'est nous, c'est eux. Dans ces cas-là, qu'ils sont riches. C'est nous, c'est eux. Bien aimé. Mais gardons la richesse que Dieu nous a donnée. N'allons pas jeter notre richesse comme ça. N'allons pas les jeter, les fouler au pied. N'allons pas fouler au pied la richesse que Dieu nous a donnée. N'allons pas mettre dans la poubelle la richesse que Dieu nous a donnée. Nous avons de la valeur. Nous avons de l'autorité. David les comprend. David comprend. Écoutez, la victoire, c'est Dieu qui la donne. Écoute, toi, toi, c'est un surcoce. Toi, Goliath, aujourd'hui, ta chère, ta chère, je la donnerai aux oiseaux du ciel. Parce que David connaît qui est son Dieu. Bien aimé. Il y a une soeur qui avait chanté chez moi. Je pense, c'est un frère qui l'avait chanté. Puis une soeur, pardon. Il dit, mon Dieu, je te connais. Toi aussi, tu me connais. Je te connais comme mon père. Toi, tu me connais comme ta fille. Comme ton fils. Bien aimé. Bien aimé. David connaissait. On ne peut pas rester dans le couloir de Dieu, dans le couloir du plan de Dieu, sans connaître ce Dieu-là. Donc, David connaissait ce véritable Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. David dit, Dieu m'a fait. Dieu m'a fait. Et David se souvient aussi de ce qu'il est une créature si merveilleuse. Donc, créature si merveilleuse qu'il est, il ne va pas tomber devant un philistin. Sa chair ne peut pas être foulée au pied par un philistin. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, même des gens qui ont la Bible, les gens qui proclament la parole de Dieu, être bouffés par des sorciers. Qu'est-ce qui fait ça? David a compris. Je suis une créature si merveilleuse. Donc, ma vie appartient à Dieu. Parce que ma vie appartient à Dieu. Mais, ma vie appartient à Dieu. Donc là, je comprends les gens qui disent, écoutez, comment c'est un enfant de Dieu, peut être envoûté, comment c'est un enfant de Dieu. Mais le problème, c'est que nous ignorons des fois que les enfants de Dieu que nous sommes, nous ouvrons aussi des portes. Ils nous arrivent d'ouvrir les portes. C'est ces portes-là que nous devons fermer ou refermer et fermer, fermer, refermer. Parce que si nous laissons ces portes-là ouvertes, c'est là où les goniades de nos vies vont dominer sur nous ou vont continuer à dominer sur nous. Il ne faudrait pas que les goniades de nos vies continuent à dominer sur nous. Parce que nous avons de la valeur devant Dieu. Parce que nous avons de la valeur. Parce que nous sommes des créatures si merveilleuses. Parce que Dieu connaît les projets qu'il a formés sur chacun des noms. Alléluia! L'Epsom 92 ou 92, les versets 5 pour certaines versions ou les versets 6. Dans ma version Louis II, 1910, c'est les versets 6. La Bible dit que tes œuvres sont grandes, ô éternel, que tes pensées sont profondes. Tes œuvres sont grandes, éternels. Tes pensées sont profondes. Qui peut les connaître sinon que celui qui est dans le couloir de ton plan? Qui peut les connaître sinon que celui qui accepte d'entrer dans ton plan? Comment pouvons-nous, toi et moi, comment pouvons-nous comprendre les œuvres que Dieu fait? Comment pouvons-nous comprendre les pensées de Dieu si nous n'entrons pas dans son plan? Dans ma langue, on dit la maison où tu n'as jamais dormi, où tu ne dors pas, tu ne sauras pas s'il y a quelque part où il y a une fuite d'eau au niveau des tôles ou du plafond. Tu ne sauras pas s'il y a la fuite d'eau. Mais si tu es dans cette maison-là, tu sais que pendant la pluie, il faut mettre le seau. Il y a des maisons comme ça. Pendant la pluie, il faut mettre le seau parce que l'eau coule là-bas. Mais si tu ne dors pas là-bas, tu verras l'extérieur de la maison. Donc, tu ne peux pas connaître le plan de Dieu si tu n'es pas dedans. Tu ne peux pas connaître les œuvres de Dieu si tu n'es pas dedans. David était dedans. Il connaissait ce que Dieu était capable de faire. C'est pourquoi, devant Goliath, il ne pouvait pas trembler parce qu'il avait déjà une expérience et il était déjà dedans dans le plan de Dieu. L'Epsomme 8, c'est vrai que l'Epsomme, David a tellement parlé vraiment de la grandeur de Dieu. L'Epsomme 8, du premier verset au dixième verset, si vous pouvez, écrire, s'il vous plaît, l'Epsomme 8, de 1 à 10. C'est très bien. J'ai beaucoup aimé l'Epsomme aussi. La Bible dit, l'Epsomme 8, je suis dans l'Epsomme, oui, voilà. Ce n'est pas beaucoup, c'est 10 versets aussi. au chèque des chantres, sur l'Epsomme, dit l'Epsomme de David, éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Alléluia. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Alléluia. Tu as tout mis sous ses pieds, les brébis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Qu'est-ce que l'homme? Celui qui est dans le plan de Dieu comprend que Dieu lui a donné la domination. Dieu nous a donné la domination. Il dit, l'Epsalmie se dit, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. C'est Dieu qui a fait. C'est Dieu qui a fait. Et Dieu place l'homme. Hé, Seigneur. Des fois, vous savez, je ne sais pas si ça vous arrive aussi, des fois, on a honte, non, devant Dieu. Parce qu'au fait, il y a quelque chose, on était devant une situation, mais on s'est laissé emporter dans cette situation-là. On s'est laissé emporter dans la colère. On s'est laissé emporter dans le découragement. On s'est laissé emporter dans les pleurs. On s'est laissé emporter dans des soucis. Des fois aussi, quand on se regarde soi-même, on est devant Dieu, on est à genoux, on a honte. Parce qu'on s'est dit, hé, tout ce que Dieu fait, regardez, Dieu nous a donné la domination. Dieu ne nous a pas dit d'aller dominer les hommes. Là, ce n'est pas écrit sur les hommes que Dieu a créé. Dieu n'a pas dit à l'homme que tu vas dominer sur l'homme. Mais Dieu lui a donné la domination sur tout ce qu'il a créé. Sur tout ce qu'il a créé. Si aujourd'hui, les chiens peuvent mordre quelqu'un, si aujourd'hui, les chiens peuvent manger un enfant, c'est parce que c'est le péché qui a amené tout ça. Les animaux ne pouvaient pas manger un humain. Aujourd'hui, les animaux mangent les humains. Aujourd'hui, parce que même les sorciers utilisent les chats, utilisent les chats, utilisent tout, utilisent les crocodiles, utilisent, utilisent, utilisent. Ils utilisent maintenant toutes ces choses-là contre l'homme, bien-aimé. C'est pourquoi quand nous entrons dans le plan de Dieu, tous les complots de l'ennemi contre nous échouera toujours. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le plan de Dieu. Quelle que soit la situation, ne sortons pas de ce plan merveilleux. Alléluia. Alléluia. Nous allons voir bien-aimés dans 1 Corinthiens 6. Il y a vraiment des passages bibliques à lire. Je ne sais même pas si on ne saura même pas finir aujourd'hui, je pense. Vraiment, on ne saura pas. Mais bon, ce n'est pas grave. On va continuer même prochainement. Alors, nous allons lire 1 Corinthiens 6 des 2 à 3. La Bible nous dit « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? » Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indignes de rendre le moins de jugement? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Ne savez-vous pas que nous allons juger même les anges? Quel avantage? Quel privilège? Quel... Ah, Yesu, Seigneur Jésus, quel... Comment je vais dire? Quel mot je vais utiliser? Quel... Quel avantage? Quel privilège que tu as? Que j'ai? Nous sommes un chef d'œuvre pour Dieu. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Un chef d'œuvre dont c'est un prodige. Un chef d'œuvre c'est une œuvre parfaite. Vous voyez? Nous sommes un chef d'œuvre pour Dieu. Le chef d'œuvre une œuvre parfaite. Quand Dieu t'a créé, quand il m'a créé, il a trouvé que tout était bon, il a trouvé que tout était très bon, mais il a trouvé que c'est... Voilà, j'ai créé un être. C'est pourquoi Dieu n'a pas mis son esprit dans les animaux ni dans les plantes, bien qu'il leur a donné la vie. Mais il a mis son esprit dans l'homme. Non seulement ça, il est allé plus loin, il a accepté de venir sur cette terre, de naître par une femme, de naître dans une étable. Il a accepté tout cela, d'être maltraité par l'homme qu'il a créé pour que toi et moi nous puissions être sauvés et pour que toi et moi nous puissions comprendre que nous devons entrer dans son plan. Quelle est ta situation? Nous traversons quelle situation? Dans n'importe quelle situation où nous sommes maintenant là, où tu traverses, où je suis, bien aimé, entrons dans les plantes de Dieu et nous allons voir ce que la Bible dit. Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux et il prendra soin de vous. Nous allons expérimenter ça, que Dieu prenne soin de nous. Vous savez, il y a certaines situations, plus on grandit dans le Seigneur, il y a certaines situations, si tu veux vraiment prendre du temps à te soucier de ça, tu sens une voix qui te parle, ne te donne pas de la peine pour ça parce que Dieu s'en occupe, Dieu s'en occupe, Dieu s'en occupe. Je pense que vous avez déjà entendu cette voix-là, comme moi. Vous sentez vraiment dans votre cœur, Dieu s'en occupe. Non, 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 ce n'est pas ton problème, Dieu s'en occupe, Dieu s'en occupe et effectivement aussi, Dieu s'en occupe. Regardez dans Jean 1, 12 à 13, qu'est-ce que la Bible nous dit ? Jean 1, 12 à 13, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole est descendue sur la terre, les seins ne l'ont pas reçu, ainsi de suite, maintenant, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, donc la parole de Dieu, Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, ni du sang, ni sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Quand tu rentres dans le couloir de Dieu, tu comprends tout de suite que tu es né, non pas de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est Dieu qui t'a créé, qui m'a créé, qui nous a formés dans le sein maternel, qui connaît tout de nous, qui a inscrit tous nos jours sur cette terre dans son livre de vie, c'est ce même Dieu-là qui a fait que nous devenions ses enfants, c'est lui qui nous a accordé sa grâce, c'est lui qui nous a attirés vers Jésus-Christ, c'est lui qui a fait qu'aujourd'hui nous puissions devenir ses enfants. Jésus-Christ a dit « Nul ne peut venir à moi si le père ne l'attire. » Dieu nous a attirés vers lui-même, vers Jésus-Christ et son fils qui est lui-même. Il nous a attirés vers lui, afin que par lui nous devenions des enfants de Dieu et nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous sommes devenus des citoyens et citoyennes célestes. C'est pourquoi bien-aimés, les citoyens et citoyennes célestes doivent rester et demeurer dans le couloir du plan de Dieu. Ne sortons pas du plan de Dieu. N'allons pas fabriquer notre plan nous-mêmes. N'allons pas le fabriquer. Plusieurs fois, nous le fabriquons nous-mêmes. Le Seigneur a dit « Attends, je vais te donner telle chose pour quelqu'un qui est malade. » Le Seigneur dit « Écoutez, moi j'ai béni et je vais bénir. » Et la personne dit « Ah, tu sais, quelqu'un, une autre personne vient te dire « Je connais une maman là-bas. S'il t'aimait, il s'est fait. » Chez nous, on dit les nzoloko. Donc, ils vont te couper avec les lames de gilette. Ils vont mettre je ne sais pas quelle poudre là. Tu verras que tu n'auras plus mal au poignet. Tu verras, tu verras. Comme moi qui avait beaucoup souffert de la polyarthrite, ils vont te dire « Ah non, passez-moi au pays là-bas il y avait des gens « Ah, mets les pieds dans les seins. » Mais personne ne m'a proposé qu'on aille me couper de faire ces incisions. Non, non, personne. Ils savaient que je ne pouvais pas accepter. Personne ne m'a proposé d'aller faire des incisions et tout ça. Voilà, c'est des incisions. On va te dire « Mais quelqu'un là-bas va te faire des incisions. Quelqu'un là-bas va te donner telle chose. Quelqu'un là-bas va te donner telle chose. Et puis tu y vas. Et puis tu réponds. Les gens qui sont en Europe qui envoient les messages dans leur pays d'origine et puis dans les pays là-bas on envoie une bouteille avec une huile dedans avec ceci, avec cela. Prends. Tu vas mettre chaque matin sur le corps là où tu as mal et toi tu l'es fait. Et tu l'es fait. Ça c'est sortir du plan de Dieu. Là tu es sorti du plan de Dieu. C'est comme quelqu'un qui attend les mariages. Oui, parce que je commençais par la santé parce que nous parlons toujours du mariage, 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 mariage. Sorti du plan de Dieu ce n'est pas tout simplement dans les mariages. C'est même dans d'autres choses aussi. Quelqu'un qui va chercher du travail et puis on te dit ici, oui, tu vas venir, tu vas prendre du travail mais tu sais, tu es belle, tu es saisi, tu es cela et puis après tu te laisses entraîner parce que tu veux du travail. Quelqu'un qui fait l'argent et puis qui se laisse entraîner dans la saleté à cause de l'argent, qui va aller se vendre à cause de l'argent. On te propose d'aller faire des choses avec des animaux. Tu acceptes à cause de l'argent. Je suis dans les besoins et le Seigneur va me pardonner. Jésus-Christ, revenez pendant que tu es sorti de son plan. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est fini. Donc c'est maintenant que nous devons rester dans le plan de Dieu. Alléluia. J'ai tellement de la valeur devant le Seigneur. J'ai de la valeur devant mon Dieu parce que je suis dans son plan et je comprends que j'ai de la valeur. J'ai de la valeur. Je ne veux pas vendre la valeur que j'ai. J'ai de la valeur devant Jésus-Christ de Nazareth. Je demeure dans cette valeur qu'il m'a donnée. Alléluia. Dans cette valeur-là, nous devons être fiers. Bien-aimé, nous ne tombons pas dans l'orgueil. Ça, ce n'est pas l'orgueil. C'est reconnaître ce qu'on est dans le Seigneur. Quand quelqu'un vient pour te décourager, toi, tu montres à la personne que le découragement, ce n'est pas ta tasse de thé. Toi, le découragement, oui, ça peut venir, mais ça va répartir. Mais tu ne vis pas dans le découragement. Donc, tu dis à la personne Jésus-Christ est vivant. Je sais qu'il est capable. Je sais qu'il est capable de me délivrer. Je sais qu'il est capable de me libérer. Je sais qu'il est capable. Je sais qu'il est capable. Beaucoup qui attendent le voyage. Comment nous tombons dans les pièges de l'ennemi? L'ennemi vient. Tu sais, il y a tel qui fait ceci. Combien ils ont vu leur argent bouffé par des gens à gauche, à droite? Parce qu'à tout prix, il faut que j'y aille. À tout prix, il faut que j'y aille. Ou cette fierté-là, je vais aller. Ah, je témoigne. Je vais aller. La discrétion, c'est quelque chose de celui qui est dans le couloir du plan de Dieu. Être dans le couloir du plan de Dieu, c'est être aussi dans la discrétion. Si on n'est pas dans la discrétion, il y a certaines choses qu'on va se vendre nous-mêmes. Et ça, ce n'est pas bon. Écoutez ce que la Bible nous dit. Dans Esaïe 43, des 1 à 4. Esaïe 43, des 1 à 4, la Bible dit, voilà. Esaïe 43, des 1 à 4, la Bible nous dit, je vais lire. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, tu peux mettre ton nom. N'écris rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Oh, tu es à moi, ma Flore, dit le Seigneur. Tu es à moi, maman Micheline, dit le Seigneur. Ma Chantal, tu es à moi, dit le Seigneur. Tu es à moi, tu es à moi, ma Germaine et longue. Ma Sylvie Annie, ma Sylvie Rubin, tu es à moi, dit le Seigneur. Dit le Seigneur, ma Solange, ma Willina, ma Marilyn, tu es à moi, dit le Seigneur. Tu es à moi, maman Odile, dit le Seigneur. Tu es à moi. Le Seigneur dit, tu es à moi. Tu es à moi, je ne t'abandonne pas. Tu es à moi, la servante de Dieu, Amim Boyo. Tu es à moi. Le Seigneur dit, je t'appelle par ton nom. Parce que tu es dans le plan de Dieu. Parce que nous sommes dans le plan de Dieu. ma sœur Nisa Salès Gomez, tu es à moi, dit le Seigneur. Oui, le Seigneur dit, tu es à moi. Tu es à moi, tu es à moi. Alléluia, tu es à moi. Tu es à moi, je ne t'abandonne pas. Maman Suzanne, le Seigneur dit, tu es à moi. Maman, le Seigneur dit, tu es à moi. Tu es à moi. Maman, la promesse, le Seigneur dit, tu es à moi. Tu es à moi, Alléluia. Maman, Bigael Conant, le Seigneur dit, tu es à moi. Maman, la promesse, le Seigneur dit, tu es à moi. Tu es à moi, je ne t'abandonne pas. L'évangéliste, papa Pierre, le Seigneur dit, tu es à moi. Maman, le Seigneur dit, tu es à moi. Tu es à moi. Oui, tu es à moi. Tu es à moi. Le Seigneur te le dit à toi aussi, qui va nous suivre en différé. À toi aussi qui va nous suivre sur YouTube. Le Seigneur dit, tu es à moi. Tu es à moi. Mets ton nom à la place. Et maintenant, tu te vois que tu es à Dieu. Parce que c'est la vérité. Parce que tu l'as reconnu comme sauveur et Seigneur. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve, il ne te submergera en point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu. Les saints d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta raison. L'Éthiopie et le Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne les hommes à ta place. Et de peuples pour ta vie. Si le Seigneur peut donner des hommes à ta place. Si le Seigneur peut donner des peuples à ta place. Si le Seigneur peut exterminer tout un peuple pour te sauver. Il l'a fait avec Israël. Regarde comment Pharaon et son armée sont engloutis. Ils ont été engloutis dans la mer rouge. Ils ont été engloutis pour sauver Israël. Pour qu'ils ne continuent plus à poursuivre Israël. Pour qu'Israël ne murmure plus. Pour qu'Israël ne revoie plus ces philistins. Pour qu'Israël dise c'est fini. Dieu a mis un mur entre nous et les Égyptiens. Et les Égyptiens sont engloutis. Et la victoire est là. Oh celui qui est dans le plan de Dieu. Il comprend qu'il a du prix aux yeux de l'éternel. Il faut les comprendre de bien aimer. Et les comprendre. Les prix bien aimer. Avoir du prix devant Dieu. Ce n'est pas tout simplement avoir un mariage. Ce n'est pas tout simplement avoir les enfants. Ce n'est pas tout simplement avoir un bon travail. Ce n'est pas tout simplement avoir une belle voiture. Ce n'est pas tout simplement avoir une belle maison. C'est tout simplement être dans la présence de Dieu. Alléluia. Vivre dans la présence de Dieu. Je vis dans la grâce. La grâce de Dieu qui nous enveloppe. La grâce de Dieu qui nous environne. La grâce de Dieu. Paul l'a compris. Paul l'a compris bien aimé. Dans 1 Corinthiens au chapitre 15. Les versets 10. Paul l'a compris. Paul va dire. 1 Corinthiens 15. Paul dit. Par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois. Mais la grâce de Dieu. Qui est avec moi. Alléluia. Dans le couloir du plan de Dieu. Nous voyons la grâce de Dieu. Parce que nous savons que tout n'est que grâce. Je vis par grâce. Je ne force rien. Ce que je suis. Ce n'est pas parce que tel a fait de moi. C'est la grâce de Dieu. Il y a des gens. Qui ont eu des parents riches. Mais eux-mêmes ils sont pauvres. Il y a des gens. Qui ont eu des parents. Qui ont beaucoup étudié. Mais eux-mêmes n'ont même pas fait des études. Il y a des gens. Qui sont dans des familles. Je ne sais pas. Pauvres. Mais eux ils sont riches. Qui sont des parents qui n'ont pas étudié. Mais eux-mêmes sont des docteurs. Eux-mêmes sont des. Je ne sais pas. Avec des gros diplômes. Mais je parle de diplômes physiques. Vous voyez bien aimé. Donc. Tout n'est qu'est grâce. Cette personne comprend qu'il est dans la grâce. Comme Paul. Cette personne comprend qu'il est dans la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Il est vivant. Il est puissant. Nous le comprenons. Et le Seigneur veut que. Toi et moi. Nous puissions vivre notre éternité avec lui. Parce que lui il est éternel. Celui qui est dans son plan. Doit comprendre qu'il est aussi éternel. Et son éternité. N'est pas en dehors de Jésus. C'est en Jésus. Parce que tout homme tel que nous sommes là. Nous sommes éternels. Il y a des gens qui vont passer l'éternité à l'enfer. Et il y a des gens qui vont passer l'éternité dans la joie. Dans la nouvelle Jérusalem céleste. Mais celui qui est dans le plan de Dieu. Celui qui est dans le couloir du plan de Dieu. Il sait que son éternité. C'est avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Notre Dieu est merveilleux. Regardez dans Jean 8. Jean 8 verset 58. La Bible dit. Jean 8 verset 58. La Bible dit. Jésus leur dit. En vérité, en vérité, je vous l'ai dit. Avec Abraham fut, je suis. Donc je suis éternel. Parce que je suis éternel. Celui qui est dans le couloir de Dieu, il le comprend. Il sait que oui, en vérité, en vérité, Jésus l'a dit. Avec Abraham le fut, je suis. Donc il est celui qui était, qui est et qui sera. Donc lui, il est celui qui connaît tout de moi, qui me voit et qui va tout accomplir pour moi. Parce qu'il va tout accomplir pour moi. Je m'abandonne dans son plan. Je m'abandonne à lui. Enfin que son plan merveilleux puisse s'accomplir pour moi. Alléluia. Matthieu 5 verset 14 nous dit. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Celui qui est dans le plan de Dieu, il sait qu'il est une lumière. Et c'est lui qui est clair. N'attends pas que les autres prient pour toi. Il nous arrive de dire. Dans cette famille, personne ne prie. Je suis seul à combattre. Il n'y a que moi qui prie. Il n'y a que moi qui prie. Les autres ne prient pas. Ne te plains pas. Au contraire, loue le Seigneur. Au contraire, dis au Seigneur, Seigneur, Dieu de gloire. Merci. Merci parce que tu as permis que dans ma famille, qu'il y ait moi qui prie, qui te connaisse. Je suis la lumière. Et par moi, les autres aussi viendront au Seigneur. Hier, c'était lundi. Je donnais les témoignages pour ma famille. J'étais la première à connaître le Seigneur. Mais dans la prière, la prière, la prière aujourd'hui, tout le monde, même mes neveux, mais nièce, tout le monde connaît le Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Donc, si vous êtes les seuls, même si dans votre foyer, vous êtes une femme, votre mari ne prie pas encore, continuez à prier. Demeurez dans la prière. Vous êtes la lumière. Et votre lumière doit l'huire. Il va éclairer toute la maison. Elle va, pardon, la lumière éclairer toute la famille. Vous serez un canal de bénédiction pour votre famille. Vous serez et vous êtes. Nous sommes un canal ou des canaux de bénédiction, des lumières pour nos familles. Alléluia. Celui qui est dans le couloir de Dieu le sait, que je suis un enfant de Dieu. Jean 1, 12. Parce que nous l'avons reçu. Alléluia. Gloire à Jésus. Jean 5, 5. La Bible nous dit, je suis rattaché au vrai sceptre. Et la vie de Christ coule en moi. La vie Zoé, la vie Zoé de Dieu en moi. La vie, la nature de Dieu. J'ai sa nature. J'ai sa puissance. J'ai son autorité. Alléluia. Parce que je suis rattaché au vrai sceptre. Jésus-Christ a dit qu'il est le sceptre. Son père est le sarment. Tout sarment qui ne s'attache pas à lui ne porte pas de fruits. Nous sommes, nous sommes attachés au vrai sceptre. Et le vrai sceptre nous donne la sève. Enfin que nous puissions porter des fruits. Enfin que nous puissions aller loin. J'imagine toujours le jour où Jésus-Christ se reviendra. Le jour où la trompette va sonner. J'imagine ce jour-là. J'imagine ce jour-là où je me dis, je peux me réveiller comme ça. Et puis l'enlèvement a eu lieu. Oh non Seigneur. Et puis où il enlèvement a eu lieu. Je suis monté dans le ciel. Alléluia. Comment je vais regarder si je vais voir par terre les gens qui sont vestés. Ou déjà dans la gloire. Qu'est-ce qu'il va se faire. J'essaie d'imaginer. Bien aimé. Notre vie c'est un Jésus-Christ. C'est lui qui a la vie de Christ. C'est lui qui est dans le plan de Dieu. C'est celui qui a la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Nous allons poursuivre la prochaine fois. Lundi prochain. Nous allons voir maintenant comment alors entrer dans le plan de Dieu. Comment entrer dans le couloir du plan de Dieu. Oui. Nous reconnaissons que nous sommes attachés à Jésus-Christ. Nous reconnaissons que la grâce de Dieu est là. Nous reconnaissons que nous sommes des enfants de Dieu. Nous reconnaissons que nous sommes la lumière. Nous sommes les seuls de la terre. Nous reconnaissons que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Nous reconnaissons bien aimé que sans Christ nous ne pouvons rien. Nous voyons les choses telles que Dieu. Nous reconnaissons la vision céleste à nous. Nous les reconnaissons. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, comment entrer dans le plan de Dieu ? C'est ce que nous allons voir la prochaine fois par la grâce de Dieu. Alléluia. Quand nous voyons que Dieu et Jésus-Christ nous appellent ses amis. Nous sommes amis de Christ. Quel avantage. Ça, nous allons finir. Il y a les deux points qui restent là. Les deux versets que nous allons lire la prochaine fois. Et nous allons donner comment entrer dans le plan de Dieu. Parce que là, ce n'est pas beaucoup. Comment entrer dans le plan de Dieu ? Nous allons le voir avec vous ensemble par la grâce de Dieu. Amen, amen. Entrons dans le couloir du plan de Dieu. Et vivons toutes ces choses. C'est comme si quelque part, c'est comme si nous allons nous mettre sous un arbre. Où il y a des mangos bien mûrs, bien mûrs. Je vois ces mangos là. Et puis maintenant, les seigneurs commencent, les mangos commencent à tomber. Pas sur nous, pour nous faire du mal. Mais tout autour de nous. Et j'aime la mangue. Et nous aimons la mangue. On regarde toutes ces mangos là, bien mûrs. Très très mûrs. Tout autour de nous. Oh, c'était ici dans cet arbre. C'était caché, je ne voyais pas. Les mangos sont là. Et puis tu t'inclines, tu commences à ramasser. Tu commences à ramasser. Tu mets dans ton seau. Tu mets dans ton seau. Et tu retournes chez toi. Tu t'assieds bien. Et puis tu laves tes mangos. Tu manges un à un. Et tu es dans la joie. Quels fruits tu aimes plus. Tu vois, c'est comme ça au fait. Ça coule. La bénédiction coule. Bien aimé. Même dans les épreuves. Sous cet arbre là. Où il y a des mangos peut-être cachés. Même s'il y a une fourmi qui m'a piqué. J'enlève la fourmi qui m'a piqué. Toi, tu ne vas pas me distraire. Je sais ce que j'attends. J'attends cette bénédiction. Et la bénédiction est là. Bien aimé. Que rien ne puisse nous séparer de ce grand amour. Que rien ne puisse nous enlever dans ce plan merveilleux. Que rien ne puisse nous sortir de ce couloir. Rien, bien aimé. Les voix qui vont parler pour nous faire sortir de ce couloir. Fermons nos oreilles. N'écoutons pas ces voix. Les personnes qui vont travailler contre nous. Ces personnes là vont rencontrer le Seigneur. Ils vont nous attaquer. Mais ils vont rencontrer aussi le Seigneur. Le Seigneur ne va pas nous laisser. Il va nous laisser vraiment qu'ils nous jettent des flèches. Pourquoi ? Parce qu'ils sont sorciers. Parce qu'ils sont sorcières. Non, 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 non. Le Seigneur est avec nous. Et il ne sera qu'avec nous. Parce que nous sommes dans le couloir de son plan. Deux mérons dans le couloir du plan de Dieu. Alléluia. C'est là où nous allons comprendre les péchés qui sont en nous. Les faiblesses qui sont en nous. Et nous allons dire, Seigneur, regarde ces faiblesses. Et le Seigneur dira, ma fille, ça va partir. Et le Seigneur nous aidera à partir. Et nous allons rélever la tête. Et nous irons loin avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous, bien aimés. Nous allons voir. Nous allons continuer la prochaine fois par la grâce de Dieu. Mais la Bible nous dit aussi, quand nous sommes dans le couloir du plan de Dieu, nous sommes amis de Dieu. Nous sommes dans le couloir du plan de Dieu, nous sommes saints. Nous sommes dans le couloir du plan de Dieu, nous sommes aimés de Dieu. Nous sommes dans le couloir du plan de Dieu, nous écoutons la voix de Dieu. Nous comprenons les choses que Dieu veut nous dire. Nous les voyons. Comme un ami parle avec son ami, Dieu nous parle aussi, n'est-ce pas? Que Dieu nous parle aussi. Nous ne le voyons pas, mais il nous parle. Combien de fois nous pouvons aller quelque part, le Seigneur dit, « Non, ma fille, n'y va pas, n'y va pas, ma fille. » Et puis, tu veux insister, le Seigneur dit « N'y va pas, n'y va pas, parce qu'il nous aime. » Amen. Que Dieu bénisse tout un chacun bien-aimé, nous allons prier. Toi et moi, nous allons dire « Merci au Seigneur. » Si tu n'es pas encore entré dans le couloir du plan de Dieu, voilà une opportunité. Tu vas prier toi-même. Dis « Seigneur, je vais entrer dans le couloir de ton plan. » Je vais expérimenter toutes ces choses. Toutes ces choses que David a expérimentées, que toi-même, Jésus-Christ, sur la terre, tu as expérimenté. Que toutes ces personnes qui sont attachées à toi expérimentent. Moi aussi, je vais expérimenter ces choses-là. Seigneur, je viens à toi. Éternel Dieu souverain, dans ta présence, nous sommes, Seigneur. Merci parce que tu es celui qui nous parle. Oui, la Bible l'a dit. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui, tu agis dans ta bonté. Tu agis dans ton amour éternel. Merci. Merci, Seigneur, parce que ton plan pour chacun de nous, les projets que tu as formés, c'est le bonheur, c'est la paix, c'est l'avenir, c'est l'espérance. Alléluia. Seigneur Dieu de moi, je vois, Seigneur Dieu d'amour, comment tu as écrit tout ce qui nous concerne dans le livre de vie, comme les psalmistes le disent. Tout était inscrit dans ton livre de vie. Seigneur, avant même que je sois né, quand j'étais qu'il m'a s'informe, quel amour, quel amour, Seigneur, quel amour, mon Dieu, quel amour éternel. C'est ton amour qui nous couvre. C'est ton amour dans cette soirée qui nous couvre. Oh, éternel Dieu souverain. Et quand l'ennemi a préparé tout ce qu'il a préparé contre nous, tout cela a échoué, parce que nous sommes dans ton plan. Éternel Dieu de gloire, la Bible dit, ils viendront comme un fleuve. Ton esprit, ça les mettra en fuite. Par un seul chemin, ils viendront, mais ils vont se retourner par cette chemin différente. Nous les déclarons pour cette soirée. Au nom puissant de Jésus, notre sommeil est paisible. Les sommeils des membres de nos familles sont paisibles. Au nom de Jésus, nous sommes dans ton plan. Nous sommes dans la paix. Nous sommes dans la joie. Au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth, les soucis qui nous ont enveloppés, Seigneur, les inquiétudes, prennent la fuite maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus éternel. Ils sont comme le lion et l'ours qui viennent pour attaquer ce que tu nous as donné. Et au nom de l'éternel des armées, nous nous lèvons. En ton nom, Jésus Christ de Nazareth, nous nous lèvons. Contre ces soucis, ces inquiétudes, contre toutes ces distractions de l'ennemi éternel qui cherchent à nous détourner, à détourner nos regards de toi, Seigneur Jésus, nos regards vers toi et en toi. Parce que nous sommes dans le couloir de ton plan merveilleux pour chacune de nous, pour chaque membre de nos familles. À toi l'honneur, à toi la gloire. Merci Seigneur. Quand tu permettras la prochaine fois qu'on puisse encore être là, ensemble, nous ne manquerons pas de te louer. Merci Seigneur pour les personnes qui nous suivent au travers YouTube éternel qui vont suivre aussi cette vidéo. Que l'honneur monte à toi. Pour les personnes, Seigneur Dieu du roi, qui vont suivre en différé. Seigneur bénis quelqu'un. Que quelqu'un prenne la décision de se dire moi qui me croyais négligée, moi qui me croyais abandonnée, moi qui me croyais sans valeur, j'ai de la valeur. Moi qui me croyais abandonnée, les membres peut-être m'ont abandonnée, mais Jésus Christ, tu ne m'as pas abandonnée. Moi qui me croyais, les gens disaient que j'étais qu'un bon à rien, mais j'ai de la valeur devant toi et je peux quelque chose en toi Jésus Christ. Que une personne prenne la décision, que une personne relève la tête, qu'une personne Seigneur se tourne vers toi, les dieux puissants. À toi l'honneur, à toi la gloire, tendre Père, dans le nom puissant de Jésus Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu dans son amour, bénisse tout un chacun de nous. On se donne rendez-vous prochainement par la grâce de Dieu. Si vous avez des personnes en fait qui ne peuvent pas suivre peut-être sur Facebook parce qu'ils n'aiment pas Facebook, il y a des gens qui n'aiment pas Facebook, qui sont sur YouTube, écoutez, vous pouvez aller sur YouTube. Notre chaîne YouTube, c'est Micheline Kutschenza, ou Kutschenza Micheline, j'allais commencer par là. Micheline Kutschenza. Kutschenza, c'est comme sur Facebook, c'est le même nom. Vous pouvez aller là-bas, vous pouvez leur inviter, vous pouvez partager, bien aimer la vidéo, pour permettre à chacun d'écouter. C'est très important, parce que beaucoup se laissent dans des pleurs, beaucoup se laissent dans le découragement, et pourtant, le Seigneur le veut dans son plan, tout simplement. Aide-ons quelqu'un, aide-ons quelqu'un bien-aimé, aide-ons quelqu'un par le partage que nous allons faire, aide-ons quelqu'un, que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, dans le nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Bonne soirée et la paix du Christ. Si tu ne dormais pas hier, tu n'as pas bien dormi, aujourd'hui tu vas expérimenter quelque chose de très fort, tu vas très bien dormir. Si hier, c'était que de mauvais rêves, aujourd'hui tu vas expérimenter quelque chose de très fort, tu feras des rêves où le Seigneur te donnera des messages. Si hier, tu étais menacé par des maris de nuit, des femmes de nuit, aujourd'hui tu dormiras un sommeil paisible. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth, parce que le Dieu que nous prions est vivant, et nous sommes dans le couloir de son plan, et il parle, à ton cœur, il parle, dans ta vie aussi. Soyez béni. Au revoir. Bonjour à tous, je suis la servante de Dieu, Micheline Kielbouchenza, de mon nom de jeune fille, et de mon nom marital. Dans sa bonté bien-aimée, Jésus-Christ de Nazareth s'est révélé à moi. Il m'a appelée dans sa moisson, il m'a établie, afin que je puisse parler de lui, gloire à Dieu. La Bible nous dit dans 2 Timothée 4 au verset 2, 2 Timothée 4 verset 2, c'est Paul qui parle à Timothée, il dit à Timothée qui est son fils spirituel, il lui dit, Timothée prêche la parole de Dieu, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec douceur et en instruisant. Favorable ou non, prêche la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez bien-aimé, j'ai compris que pour moi, en tout cas YouTube, Dieu a permis que pour moi, que je comprenne que c'était une occasion favorable. Enfin que, au travers de YouTube bien-aimé, que je puisse parler de ces grands, puissants et glorieux noms, les noms de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, j'ai créé cette chaîne YouTube, cette chaîne chrétienne, la servante de Dieu, Micheline Koutchenza, dont je vous invite, au fait, au travail de cette courte vidéo, à vous abonner. Abonnez-vous sur cette chaîne chrétienne, bien-aimée, servante de Dieu, Micheline Koutchenza. Enfin, que chaque fois, quand nous allons mettre une vidéo en ligne, que vous soyez notifié, vous recevrez une notification. Abonnez-vous, bien-aimée, et que Jésus-Christ de Nazareth, vous bénisse. Alléluia. Et vous serez nourris par votre âme, et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Amen, amen. Parce que nous faisons tout pour la seule voix de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis, et richement bénis, au nom de Jésus-Christ. Au revoir. Jésus-Christ de Nazareth